bienvenue chers compagnons sur radio devops la balle de diffusion des compagnons du devops dans chaque épisode nous étudions l'actualité de notre mouvement ou du cloud en général puis nous débattons sur un sujet de fond si c'est la première fois que tu nous écoutes abonne toi pour ne pas rater les futurs épisodes c'est parti bienvenue dans ce troisième épisode de radio devops aujourd'hui on va vous parler d'un sujet qu'on entend souvent associé au devops qui est l'infrastructure as code et avec moi aujourd'hui j'ai damir et erwan qui sont les habitués maintenant du podcast je vais quand même laisser se présenter si tout le monde n'est pas venu au précédent numéro erwan est ce que tu peux te présenter oui erwan je suis six admins devops dans une petite start-up qui s'appelle toucan toco et ça fait à peu près dix ans que j'évolue dans ce domaine du coup moi damir moi je suis ingénieur cloud je préfère appeler ça réparateur de nuages du coup dans une petite sn parisienne moi c'est christophe je suis consultant indépendant au sein du collectif qui s'appelle l'hydra et on aide les entreprises du numérique à déployer leurs applications web sans couper leurs services ou à faire leur transition devops et cette fois ci on vous a préparé quelques actus et notamment une très très fraîche puisque damir nous revient du fausse dème damir je suis sûr que tu as plein de choses à nous raconter alors oui effectivement j'ai eu la chance cette année de me rendre au fausse dème donc c'était le week-end dernier donc tout d'abord je vais rappeler ce qu'est le fausse dème il y a peut-être certains d'entre vous qui ne connaissent pas donc le fausse dème c'est un événement qui a été créé dans les années 2000 qui a pour but de réunir toutes les communautés de développement open source et de l'échelle libre par extension en europe donc ça a lieu tous les premiers week-ends de février à l'université libre de bruxelles donc c'est un événement qui est très important pour l'open source qui regroupe un grand nombre de personnes cette année on était un peu plus de 8000 personnes ce qui fait quand même un bon nombre de personnes pour un tel événement donc globalement c'est un événement dans lequel vous allez avoir des conférences d'un côté appelé les dev rooms sur plusieurs thématiques donc soit de l'automatisation du test des libertés numériques et d'autres choses et du coup vous allez pouvoir voir différentes personnes qui participent à la communauté de certains produits comme nextcloud comme libre office ou des gens de chez google ou autre donc c'est assez intéressant de pouvoir échanger directement avec eux et vous allez avoir encore d'autres petits événements à gauche et à droite donc sur tout le campus donc c'est un événement que je suivais déjà depuis quelques années en live entre guillemets mais j'ai jamais eu l'occasion de rando physiquement là-bas j'ai eu la chance de m'y rendre cette année qui était en plus pile poil pour les 20 ans de l'événement c'est une expérience qui était vraiment intéressante j'ai fait plusieurs dev rooms j'ai essayé un peu de passer d'une dev room à l'autre faut avouer que l'organisation pour l'événement est entièrement bénévole et l'organisation est assez impressionnante en globalement c'était vraiment très bien organisé les conf étaient toutes très sympas il n'y a pas eu de soucis majeurs parfois on a un peu de mal à trouver de la place dans une salle donc on va sur une autre conférence mais vu qu'il y a en permanence au moins une dizaine une quinzaine de conférences en parallèle on trouve toujours quelque chose un peu un peu à notre sauce donc c'est vraiment un un événement cool donc moi je sais que que erwan y a été donc erwan est ce que tu serais tenté d'y retourner oui d'ailleurs il a été il a été pas mal question avec l'équipe technique à laquelle j'appartiens d'y aller et cette année et en fait pour tout un tas de raisons logistiques ça ne s'est pas fait mais effectivement la dernière fois que j'y suis allé ça a commencé à dater c'était en 2012 et j'avais trouvé ça hyper intéressant avec enfin avec beaucoup de monde à rencontrer pas mal de conf de conf qui qui donnent des idées et qui qui permettent d'en apprendre plus avec des des speakers qui sont d'un niveau technique relativement pointu et du coup moi je je recommande chaudement d'y aller alors moi j'y suis jamais allé vrai dire peut-être en effet qu'on ira faire un tour avec l'hydra un jour là bas j'avoue que moi ce qui m'ennuie un peu c'est c'est mon niveau d'anglais qui est peut-être pas assez suffisant qu'est ce que vous en pensez vous est ce qu'il faut être faut être plutôt calé en anglais ou est ce qu'on peut suivre justement les conf sans avoir un niveau un niveau de quoi tenir une conversation tous les jours quoi alors c'est vrai que je n'ai pas précisé mais effectivement les conférences sont en anglais la plupart des gens sur le campus parlent en anglais même s'il y a beaucoup de francophones globalement j'ai pas un niveau d'anglais extraordinaire mais il faut quand même avoir une bonne compréhension pour les conférences après ça reste souvent du technique même si comme j'ai dit il y a des thématiques qui vont un peu au delà du technique mais après c'est un niveau de compréhension qui est correct et que tu souhaites pas spécialement échanger avec les communautés pendant des heures ou participer à des discussions ouvertes c'est ce qu'il y a aussi dans certaines dans certaines salles il n'y a pas de correctement globalement ça se passe bien et après en cas de doute on peut regarder quelques quelques replays sur le site du fausse d'aime c'est-à-dire que toutes les conférences sont enregistrées et disponibles en replay pour voir si si la compréhension suffit ou pas bon ben si je trouve le lien des vidéos je les mettrai en description et du coup est ce que tu as est ce que tu nous as ramené une petite exclue ou est ce que ou est ce qu'il n'y avait pas vraiment de grande exclue là bas alors il n'y avait pas vraiment de grande exclue peut-être une chose qui se ressent beaucoup en tout cas à travers toutes les conférences sur lesquels j'étais à savoir que j'avais fait quand même de beaucoup de thématiques différentes c'est que docker clairement est un peu sur une phase où il n'est plus plus la coqueluche de l'open source au niveau des conteneurs il ya énormément de podman mais j'ai pas vu une personne parler de docker quand il abordait la thématique des conteneurs donc c'est assez intéressant de voir que l'entreprise qui a choisi un modèle open source qui a été critiqué par certains d'avoir un corps qui est totalement fermé à un peu sûrement entaché leur réputation au niveau de l'open source mais autrement il n'y a pas de de grosses nouveautés ou de choses à annoncer de ce côté là Ok Erwan tu voulais nous parler d'un sujet un peu délicat je te laisse marcher sur des oeufs et nous en parler Oui le 3 février en fait la plateforme microsoft team qui est l'équivalent de la plateforme slack mais fournie par microsoft en fait est tombée est tombée et en fait c'est pas vraiment qu'elle est tombée c'est enfin elle était inaccessible pardon injoignable pour l'ensemble des utilisateurs et très vite donc c'était le 3 février à 8h30 heure us co test et en fait ce qui est ce qui est intéressant alors ils ont ils ont fait preuve de pas mal de transparence puisque durant dès qu'ils sont aperçus du problème ils ont commencé à en parler sur leur sur leur compte twitter qui est dédié au statut de leur service et et donc ils ont commencé à dire qu'ils investiguaient etc et en fait un peu plus d'une heure après avoir découvert le problème ils ont compris que il y avait le renouvellement de leur certificat ssl qui n'avait pas été fait et donc forcément on sait tous ce que ça ce que ça produit comme comme problème donc une heure après avoir trouvé la la source ils ont su redéployer ce qu'il fallait et le service était de nouveau était de nouveau up pour l'ensemble des utilisateurs ce qui est rigolo dans cette enfin rigolo ce qui est cocasse dans cette histoire c'est que donc le service a quand même été injoignable pendant pendant donc pendant à peu près deux heures que je crois enfin en tout cas sur les chiffres que TechCrunch fournit il y a 20 millions d'utilisateurs qui étaient impactés bon dans un cas où il y a beaucoup de concurrence avec Slack ça la fout un peu mal et puis ce que moi je retiens plus basiquement c'est que ça reste un problème assez assez on va dire que tout le monde a quelle que soit la taille de l'entreprise quel que soit son type d'organisation renouveler les certificats c'est un vrai sujet c'est d'ailleurs pour ça que des solutions comme Let's Encrypt peuvent être intéressantes puisque le renew est automatique et c'est toujours cocasse de voir que des structures comme ça avec probablement 12 millions de personnes qui sont dédiées à ce genre de sujet peuvent avoir des failles aussi bénignes et vous vous en pensez quoi ? Alors moi pour avoir fait pas mal de run à une époque et avoir eu la délicate question de la gestion des certificats hors Let's Encrypt qui était un peu un quotidien c'est vrai que les certificats ça a toujours été un point qui est assez complexe parce que le process de renouvellement auprès de l'autorité et là je parle vraiment hors Let's Encrypt est quelque chose d'assez lourd assez long casse-gueule aussi parce que il suffit qu'une information soit pas bonne dans les infos du domaine ou quelque chose comme ça ça peut prendre du retard donc c'est vrai que c'est malheureusement quelque chose qui est assez facile au final de se foirer dans son renouvellement et de planter son site à cause de ça après c'est vrai que ça arrive à Microsoft c'est quand même symptomatique que c'est vraiment un gros souci à gérer le certificat et c'est là qu'on voit et qu'on comprend aussi comme tu disais le succès d'outils comme Let's Encrypt qui de un sont gratuits mais surtout de deux vont te fournir un tas d'outils avec l'API avec Acme etc pour gérer le renouvellement de manière automatique donc c'est vrai que c'est assez intéressant de ce point de vue là ça m'est aussi arrivé en effet d'avoir un client qui n'avait pas renouvelé son certificat ou plutôt qui n'avait pas prévenu qu'il fallait le renouveler notamment parce que souvent les informations arrivent par mail et si ça arrive dans le mail d'une personne qui est partie ce qui était le cas en l'occurrence de mon client et bien personne n'a vu le mail du coup on s'est juste aperçu que le site ne marchait plus et il a fallu chercher pourquoi bon on a très vite compris et il a fallu le renouveler et le renouveler ça a pris en effet et encore on a eu de la chance ça n'a pris que 48 heures parce que ça peut prendre plus longtemps là je me dis justement qu'il y a peut-être des choses à faire alors je sais que certains font de la supervision justement pour voir à quelle fréquence plutôt à quelle échéance va être à quelle échéance il va falloir qu'on renouvelle notre certificat donc là je pense que c'est des choses qui sont intéressantes dans le cas où on a des certificats qui ne sont pas générés par l'EdsonScript mais il faut rappeler pour l'EdsonScript c'est super moi j'adore l'EdsonScript je le mets un peu de partout par contre dès qu'il y a du paiement en ligne moi je ne mets pas de certificat de l'EdsonScript et je conseille à mes clients d'acheter un certificat qui contient des assurances évidemment parce que dès qu'il y a du paiement ou ce genre d'informations un peu sensibles c'est toujours intéressant d'avoir une assurance liée au certificat je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ou si vous posiez cette question là avant alors moi c'est vrai que ça ne m'était pas je ne m'étais jamais posé la question d'assurance je ne savais pas que ça existait mais c'est intéressant à savoir je me permets juste de rebondir c'est vrai que le monitoring c'est intéressant mais à mon avis pour les process à l'ancienne ça ne répond qu'à une partie de la chose d'être informé que le certificat va expirer et pour moi le vrai souci c'est en fait de suivre le dossier de renouvellement qui parfois peut être bloqué à cause de quelque chose et justement ne pas oublier le poser dans un coin dire c'est un mail j'y répondrai plus tard et du coup laisser son certificat expirer après bon on digresse un petit peu mais du coup effectivement je ne connaissais pas cette histoire d'assurance je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler si si quand je travaillais chez Deezer c'est pour ça qu'il y a plusieurs niveaux et types de certificat que tu peux prendre et pour la partie de paiement on avait pris le certificat de la mort je ne me souviens plus du thermotechnique associé mais qui fait que ta barre de navigation elle est verte etc et c'était dédié pour la partie pour la partie paiement et je me souviens qu'effectivement obtenir ce certificat c'était vraiment c'est un process très 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 long et très coûteux et donc j'étais plus là quand il y a eu le renouvellement de ce certificat mais j'imagine que c'était de la même façon et au sujet du monitoring moi je c'est on va en parler dans le reste du podcast sur sur l'automatisation etc mais j'ai fait un petit module pour Ansible avec StatueK dont le travail c'est de créer justement des tests et des notifications côté StatueK quand un certificat arrive à expiration au bout de X jours enfin avant X jours et c'est un moyen pas cher qu'on a mis en place pour avoir des notifications justement sur 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 l'expiration des certificats pour pas se retrouver dans le cas dans le même cas que Microsoft donc même si effectivement ça répond pas à tout au moins on a l'info super de mon côté moi je vais vous parler un petit peu d'IBM alors ça sort un peu de mes de mes sujets habituels mais pas tellement vous allez comprendre pourquoi donc la patronne d'IBM Ginny Rometti démissionne en effet en avril prochain elle sera remplacée au poste de CEO par Arvind Krishna j'espère que je le prononce bien qui va diriger enfin qui dirigeait jusque là la division cloud computing alors ce qu'il faut savoir c'est que depuis 8 ans en gros les ventes d'IBM tombaient et ont régressé de 25% et ce qu'on sait sur Arvind Krishna c'est que c'est l'architecte qui est derrière le rachat de Red Hat on en a beaucoup parlé l'an dernier je sais pas si vous vous rappelez mais le coût considérable de l'acquisition faisait que c'était l'acquisition la plus importante d'une des des entreprises d'open source puisque Red Hat a été racheté 34 milliards de dollars du coup l'activité de l'éditeur open source a eu un effet en fait immédiat sur les résultats d'IBM puisqu'au dernier trimestre la division du coup Red Hat et a fait progresser le chiffre d'affaires de 24% en un an donc la dynamique de Red Hat elle est tellement importante que la nouvelle direction d'IBM sera en plus la première fois bicéphale ça veut dire que avec Arvind Krishna va être nommé comme second Jim Whitehurst qui est l'actuel dirigeant de Red Hat il sera promu au poste de président en avril toujours du coup c'est l'équivalent du directeur général chez nous et suite à cette annonce en fait l'action d'IBM a directement grimpé de 5% à la bourse de New York alors se pose aussi la question de la culture puisque ce qui est aussi là derrière c'est pas uniquement un objectif financier c'est aussi un objectif culturel c'est de faire émerger au sein d'IBM une culture liée à l'open source parce que IBM jusqu'à présent était plutôt réfractaire ils ont même perdu plusieurs personnes suite à cette absence de culture open source jusqu'à présent donc bon tout n'est pas perdu mais c'est vraiment qu'un début parce que la culture des actionnaires est vraiment pas là et elle est pour l'instant plutôt à chercher une marge élevée qu'à aller vers de l'open source du coup on peut aussi se demander parce que c'est vraiment un serpent de mer j'ai l'impression c'est le business model lié à l'open source puisque bon Red Hat on le sait ils vendent des licences et ils vendent du support mais à part la licence et le support est-ce que vraiment on peut s'en sortir et est-ce qu'on peut avoir des solutions moi je me pose encore la question puisque je suis en train de travailler sur un SaaS justement basé sur des briques open source mais vous est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce genre de choses comment est-ce qu'on peut mettre en place un business qui est basé sur l'open source et renverser des sources à la communauté effectivement le modèle du service je pense que c'est le modèle le plus le plus courant offrir une expertise et du support sur la solution c'est globalement ce qui marche je pense le plus après il y a il y a les systèmes un peu de de subvention mécénat qui permet de de financer par exemple des features ou le maintien de tel ou tel module dans une solution mais je les modèles autour de l'open source je crois qu'il y a enfin économique en tout cas il y en a en tout cas comme ça j'en vois pas 12 milliards quoi alors c'est c'est assez marrant parce que justement au FOSDEM j'étais à une conférence qui parlait des différents modèles dans l'open source j'essaie de vous retrouver le lien pour vous l'envoyer en dessous du podcast mais c'est vrai que le modèle dans l'open source c'est toujours un peu comme tu dis un serpent de mer c'est une question qu'on se pose tout le temps que ce soit voilà des différents types de modèles alors effectivement il y a le support il y a le développement personnalisé il y a l'avance de phase donc c'est à dire que la version payante a une version d'avance sur la version open source il y a vraiment un tas de modèles différents après est-ce qu'il y en a qui marche vraiment beaucoup mieux que l'autre il faut voir je pense que celui de Red Hat il marche quand même globalement assez bien vu que l'entreprise elle réussit comme tu l'as dit et comme on le voit avec des chiffres donc il n'y a pas de modèle miracle je pense il faut un bon produit après oui il y a encore peut-être un modèle miracle à trouver mais ça je ne saurais pas le dire lequel est le plus adapté bon on va continuer à chercher alors bon en tout cas en parlant de chercher on va parler de quelque chose qui nous empêchera de chercher en tout cas de chercher des paquets dans une ligne de commande c'est l'infrastructure Ascode alors l'infrastructure Ascode on entend beaucoup parler quand on s'intéresse au DevOps puisque c'est l'un des piliers DevOps c'est l'automatisation et du coup on automatise les infrastructures avant de vraiment rentrer dans le sujet j'aimerais bien connaître un petit peu votre définition à chacun de ce qu'est l'infrastructure Ascode pour vous on va commencer par Damir alors pour moi l'infrastructure ça va être de on va dire traduire tout ce qu'on a fait et ce qu'on faisait avant en clic clic en script etc et de le centraliser dans une syntaxe un langage pour pouvoir l'appliquer donc traduire toute notre tout notre infra physique ou virtuel ou etc vers des fichiers de configuration ou un langage ça serait ma définition je rejoins pas mal j'ai exactement la même définition en tête que ce que vient de dire Damir moi je rajouterais juste la notion d'indempotence pour pour s'assurer qu'à chaque fois qu'on rejoue ces scripts on obtient le même résultat quel que soit le contexte dans lequel on se trouvait bon je crois qu'on va s'entendre parce que ma définition est assez proche pour moi dès qu'on fait du code d'infrastructure en fait on décrit dans du code informatique qu'on peut versionner dans le git évidemment puisque c'est le but toute notre infrastructure ce qui nous assure en fait qu'une fois qu'on a fait ça on n'a plus besoin d'aller tripatouiller nos petits serveurs et que en fait notre code nous permet de lancer n'importe quel outil et ces outils là vont gérer notre infrastructure que ce soit les réseaux les disques les machines ou même les paquets ou la configuration qui est installée sur les machines pour moi c'est ça la phrase code et c'est en plus vraiment s'assurer qu'on puisse versionner les différentes les différentes du coup versions de notre infrastructure une fois qu'on a un petit peu défini tout ça peut-être qu'on peut raconter un peu comment on en est venu à l'infra à Scott c'était quoi en fait qui vous a poussé à faire de l'infra à Scott comment vous avez entendu parler du code d'infrastructure racontez-nous un peu cette histoire Erwan est-ce que tu veux bien commencer ? Oui oui il y a fort longtemps lorsque je travaillais pas mal dans les data centers etc plutôt la gestion des confs et l'installation de nos machines en fait on pensait qu'on était assez avancé puisqu'on avait tout un tas d'ensemble de scripts et d'archives qui contenaient des fichiers de conf des scripts qui se jouaient sur les machines et qui déployaient ces fameuses archives de conf et qui faisaient tout ce qu'il fallait pour installer les machines et on était assez contents avec ça à l'époque ça marchait plutôt bien on essayait de faire des scripts un peu malins et c'était cool et en fait le temps passant justement ce côté de rejouabilité ce côté d'idopente d'idopente je suis arrivé fait que les scripts qu'on avait étaient bien mais bon c'était pas super en termes de suivi c'était pas super il manquait tout un tas de choses et moi personnellement c'est comme ça que je me suis mis à travailler avec d'abord Antibull et Chef et puisque l'idée c'était de dire ah bah tiens ça fait comme mes scripts sauf qu'il y a tout un tas de modules qui fait que je peux faire ça plus facilement avec dans une sorte de framework beaucoup plus lisible et c'est à partir de là donc je dirais je sais plus trop en quelle année c'était mais c'est à partir de ce moment là que j'ai totalement laissé tomber mon ancienne méthode avec mes scripts et que je suis passé sur ce genre d'outils ouais moi du coup ça va être un peu ça va peut-être être un peu moins vieux que vous vu mon expérience mais du coup j'étais dans une petite PME il faut voilà moi j'aime bien automater les choses j'aime pas refaire des tâches répétitives qui ont pas de valeur ajoutée et globalement il n'y avait pas de vraie gestion interne il n'y avait pas d'outils il y a un moment où on m'avait demandé de faire plusieurs tâches qui étaient assez répétitives donc j'ai commencé à me poser la question de comment le faire est-ce que je faisais qu'un script ou des choses comme ça et je m'étais un peu renseigné je suis un peu tombé par hasard à l'époque c'était sur du Puppet donc ça remonte quelque peu quand même et j'étais voilà j'ai commencé à mettre en place Puppet à voir comment ça marchait à essayer d'automatiser un maximum de choses avec et donc ça c'est plus pour la partie pour moi je dirais industrialisation et après pour ce qui est vraiment d'infrastructures ASCODE c'est-à-dire gérer son infrastructure de base donc ses briques élémentaires ses VM etc j'ai vraiment découvert le plein potentiel de ça quand j'étais chez un infogéreur français et que AWS a explosé en fait c'est là qu'on sait que si le tooling à côté a explosé parce qu'on peut dire ce qu'on veut d'AWS ou du cloud public ils ont quand même provoqué un gros mouvement d'avancer au niveau des outils de gestion aussi et des choses comme ça donc c'est là que j'ai commencé à découvrir alors Terraform j'ai découvert assez tôt du coup et j'ai petit à petit découvert plus en plus son potentiel alors moi c'était entre je crois que c'était aux alentours 2010-2012 à l'époque moi je gérais des applications donc je gérais pas des infrastructures mais je gérais le déploiement des applications puisque j'étais dans une grosse multinationale et du coup les services en fait il y avait plusieurs services Ops il y en avait pas qu'un il y en avait plusieurs et petite parenthèse même entre services Ops il peut y avoir des frictions et à l'époque je faisais vraiment du script du shell pour installer pour installer mes applications et je traînais beaucoup avec un développeur Ruby et on avait entendu parler de Chef et c'est là où j'ai commencé avec lui sur mes heures perdues à essayer de comprendre et d'apprendre Chef spoiler au bout de 3 mois j'y n'y suis pas arrivé et finalement j'ai fini par abandonner mais c'était une expérience assez intéressante puisque bon on voulait faire justement on voulait apprendre tous les deux lui à manipuler cet outil de gestion de configuration et faire du code et surtout tester le code et moi apprendre à installer des machines mais pas en installant des paquets parce que j'ai toujours trouvé ça un peu pénible et puis plus tard quand je suis devenu freelance tout de suite je me suis intéressé à Rensible notamment parce que mon premier client en fait c'est ce qu'il voulait du coup je suis allé voir Rensible j'ai un peu gratté et j'ai vu que c'était beaucoup plus simple que Chef que la courbe d'apprentissage était beaucoup plus courte et c'est comme ça que j'ai commencé et que je suis resté à Rensible pour gérer la configuration c'est à dire en gros installer mes serveurs la config de mes serveurs et faire des images immuables avec mes serveurs et puis un tout petit peu après j'ai découvert Terraform pour gérer tout ce qui est en effet infrastructure et puis Packer pour packager mes images parce que moi je suis assez fan des images immuables et dès que je peux en mettre quelque part j'en mets alors la question que j'ai envie de vous poser c'est notamment après avoir écouté le DevOps le dernier DevOps qui durait 3h30 quand même avec Compton 1 c'est pour vous est-ce qu'un Dockerfile c'est de la gestion de configuration ou est-ce que c'est de l'infra à ce code ? La question un peu épineuse de où tu places le conteneur est-ce que c'est de l'infrastructure ou est-ce que c'est du code ? C'est vrai que pour moi j'aurais maintenant tendance alors c'est pas du tout par rapport à des histoires de layers ou des histoires plus des histoires de logique de gestion à le placer du côté du code donc je le placerai plus dans de la config que de l'infrastructure en tant que telle parce que c'est quelque chose pour moi qui est maintenant plus haut niveau et qui est vraiment plus lié à l'application et aux paramètres des librairies etc donc ouais j'aurais plutôt tendance pour le coup à le mettre côté gestion de configuration voire même code directement l'infrastructure je mettrais plus le Kubernetes ou le système l'orchestrateur en fait qui va le lancer qui va gérer son cycle de vie après je sais pas ce qu'en pensait à One pareil d'ailleurs là où je travaille actuellement c'est clairement comme ça que c'est vu c'est finalement Docker c'est anciennement le package de Targiz des applications qu'on faisait donc moi je le vois aussi plus côté d'elle c'est marrant parce que moi j'ai tendance à penser qu'en fait tout ce qui touche au serveur du coup comme dans un conteneur on installe pas mal de choses qui sont en rapport avec le serveur et on tune pas mal de choses c'est quand même quelque chose qui doit rester pas entre les mains de l'Obs mais qui doit au moins avoir que l'Obs doit avoir un regard là dessus parce que finalement on peut mettre tout et n'importe quoi dans son conteneur et si on n'a pas l'habitude du système on peut faire des trucs qui peuvent sortir un peu de l'ordinaire et peut-être pas forcément faire les meilleurs choix je sais pas donc ça c'était la question un peu troll et du coup quand on quand on veut s'y mettre à l'infra-ascode par où est-ce qu'on commence ? par où est-ce qu'on commence et pourquoi est-ce qu'on doit faire de l'infra-ascode rapidement quand on veut commencer à faire de l'automatisation ? Je pense que Damir a quelques pistes qui va nous exposer Merci pour la balle non mais du coup c'est vrai que c'est une question épineuse déjà de quand est-ce qu'on commence à le faire moi de mon point de vue j'ai envie de dire au plus tôt parce que c'est là je parle vraiment au niveau de quand on crée une infrastructure éviter un maximum de faire des choses qui ne sont pas en infra-ascode parce qu'on sait tous comment ça se passe un projet ça avance ça aura toujours du retard et on va toujours finir par se dire ouais on le fera plus tard on n'aura plus le temps donc pour moi c'est le faire dès le début même prévoir si possible l'infrastructure comme ça en pensant à cette approche et après la deuxième partie de ta question c'était du coup comment le faire il me semble c'est pourquoi le faire rapidement pourquoi le faire rapidement tout simplement pour réutiliser les choses c'est vrai que c'est le but de l'infrastructure on n'est pas trop revenu dessus mais vraiment les principaux buts c'est déjà de versionner son infrastructure de pouvoir éviter la duplication de code donc de générer de faire de la standardisation d'infrastructure donc demain par exemple vous déployez une base de données c'est intéressant d'en faire un module par exemple sous Terraform et de se dire la prochaine fois je vais créer une base de données je ne vais pas me retaper tout le code je vais juste appeler ma fonction qui le crée et du coup gagner du temps donc c'est pour ça que je dis de le faire au plus vite pour standardiser un maximum et du coup pour moi c'est essentiel de le faire de cette manière là après je pense qu'il y a différentes approches possibles mais oui je penserais plutôt comme ça après je ne sais pas ce que Erwan en pense à ce niveau là oui comme faire des choses à la main c'est cool mais après il faut les expliquer et du coup les faire directement en code ça a la garantie d'être rejouable par quelqu'un d'autre sans avoir à poser de questions et la notion de standardisation elle est hyper forte parce que c'est plutôt tu commences à avoir ce genre d'approche et plutôt tu t'assures que justement tu prenais l'exemple de créer une base de données sur AWS par exemple tu t'assures que tout le monde la crée de la même façon avec la même typologie de tag les mêmes trucs par défaut etc et sans dupliquer quoi que ce soit et forcément en évitant les erreurs qui seraient potentiellement joués à la main si tu devais suivre je ne sais pas un tuto ou un out-to qui dit voilà maintenant tu choisis la taille de ton instance ou quoi que ce soit en tout cas aujourd'hui tel qu'on travaille là où je suis c'est quelque chose qu'on démarre dès le début des projets à chaque fois si je peux me permettre juste de rebondir comme je dis c'est même intéressant je pense de le voir dès la conception du projet dès l'architecture du projet et de se dire quelle partie on va pouvoir un peu pas externaliser mais peut-être mettre dans un repo à part pour utiliser sur d'autres projets etc et même capitaliser sur des choses qui existent déjà c'est intéressant aujourd'hui en entreprise d'avoir un repo transverse avec différents modules on reprend l'exemple de la base de données se dire je l'ai fait pour le projet A quand je travaille sur le projet B je vais essayer de réutiliser le même module et du coup gagner du temps donc je pense que c'est vrai que c'est vraiment la conception aussi qui a à prendre en place ce concept pour moi il y a un intérêt à le faire rapidement pour plusieurs choses la première c'est que ça va plus vite en fait j'étais chez un client avant d'être indépendant et je connaissais je m'étais déjà frotté à chef comme je vous ai dit et chez ce client là c'était l'une de mes premières fois où j'étais vraiment administrateur système et quand on mettait à disposition des environnements de test et de formation ça prenait mais au bas mot 5 jours 5 jours pour mettre à disposition les serveurs les réseaux la configuration et c'était et encore on avait des images des serveurs c'est à dire qu'on lançait des serveurs depuis des images mais c'était tellement long de faire il fallait lire une doc il fallait lancer plein de commandes sur plein de serveurs etc et je vous promets 5 jours et encore moi je me souviens d'une expérience traumatisante c'est la première fois que je l'ai fait j'étais un tout jeune hops du coup enfin un tout junior pas tout jeune parce que j'avais déjà un certain âge mais ça fonctionnait pas et je peux vous dire qu'au bout de 5 jours ça fonctionnait toujours pas je balisais un peu je savais pas ce qui se passait les autres étaient tellement occupés qu'ils pouvaient pas m'aider s'il y avait eu de l'infra à ce code et que tout avait été écrit dans du code informatique déjà j'aurais pas mis 5 jours mais j'aurais peut-être mis une demi journée mais en plus les erreurs on les aurait peut-être vues et corrigées avant donc là pour moi c'est vraiment c'est vraiment important de faire de l'infra à ce code pour ça et aussi pour aller bien plus vite quand on reprend à nouveau des choses qu'on a déjà fait et on peut alors du coup se demander mais ok c'est bien l'infra à ce code je veux m'y mettre mais par quoi je commence moi à titre perso je vais donner mon avis avant vous excusez les gars je vais prendre la priorité pour moi si on veut commencer quelque part la première chose à faire c'est de commencer par ce qu'on appelle provisionner un serveur c'est à dire écrire du code qui installe et configure un serveur informatique ça peut être soit un serveur complet soit installer par exemple un Nginx pour voir comment ça fonctionne et commencer à coder ça est-ce que vous voyez d'autres idées pour commencer pour des gens qui n'auraient jamais fait d'infra à ce code alors c'est vrai que je vais peut-être être un peu embêtant et toujours digresser mais il est important aussi de ouais on a tendance à un peu parler de deux choses qui sont du coup l'industrialisation le configuration management et l'infra à ce code en tant que tel moi j'aurais tendance à dire de commencer peut-être plus par l'industrialisation comme tu dis sur des VM assez simples pour installer Nginx installer une base de données l'exemple classique c'est d'installer deux frontaux avec une base de données qui est un wordpress c'est un grand classique mais ça marche toujours plutôt bien je trouve et après justement de passer ça en infra à ce code donc pour la partie plus basse donc le networking les VM le load balancing donc ça c'est une chose qu'on peut faire après justement commencer comme ça sur un exemple concret donc un wordpress c'est un truc très classique vous pouvez mettre ce que vous voulez et du coup à chaque fois d'aller un peu plus loin de pousser le concept d'ajouter des serveurs de variabiliser d'externaliser donc je pense que c'est une bonne idée d'avoir quelque chose de concret moi c'est quelque chose qui m'aide beaucoup d'avoir c'est pas juste de faire un exercice c'est de dire l'exercice est fait c'est d'avoir quelque chose qui puisse s'afficher et marcher donc je pense à mon point de vue ça serait de faire quelque chose comme ça se donner un petit projet et de l'itérer tout simplement pour mettre de l'infraste code de l'industrialisation de l'automatisme etc voilà c'est un peu mon point de vue là-dessus oui oui je ne peux que aller dans votre sens commencer par quelque chose de simple et être plus ambitieux au fur et à mesure en créant des modules en variabilisant un maximum de choses etc c'est la meilleure approche comment ça a bien savoir marcher avant de courir ça me paraît effectivement une bonne idée et pareil effectivement on a tendance enfin depuis le début à mettre un peu dans le même sac le provisioning de machines et le déploiement de configuration et le management de package par exemple mais moi ce que par exemple quand j'ai commencé à me mettre sur Terraform j'ai juste commencé je me suis juste mis dans la situation de me dire bon bah à chaque fois que j'ai besoin d'une VM j'aimerais que ça se joue vite et puis j'aimerais ne pas avoir à les délaits en allant cliquer sur 12 millions de trucs dans l'interface et c'est comme ça que je me suis mis dans Terraform avant de faire des choses plus ambitieuses et je pense que c'est un bon début aussi je vous propose qu'on parle de Terraform un tout petit peu plus tard parce que Damir a cité un terme qui est la gestion de configuration Damir est-ce que tu veux bien l'expliquer à nos auditeurs ce que c'est que la gestion de configuration et ce qu'on entend par là alors en tout cas je vais donner ma définition et ma vision de la chose je ne dis pas qu'elle est plus parfaite que d'autres pour moi la gestion de configuration ça va être simplement on a du matériel on a du matériel ou de l'immatériel mais en tout cas on a des systèmes que ce soit des VM que ce soit des machines physiques ou que ce soit des switch même qui vont avoir des configurations et c'est vrai que très rapidement dans une entreprise quand vous avez 2000 serveurs et que vous devez mettre à jour un paquet sur tous les serveurs ou que vous devez gérer une config sur tous les serveurs vous en doutez bien qu'on ne fait pas du SSH sur chacun des serveurs même si avec un fort en bash pour les plus trolls d'entre vous ça pourrait se faire on va utiliser ce qu'on appelle de la configuration de management ou de l'industrialisation ça va être d'automatiser toutes ces actions sur un certain nombre de serveurs pour du coup automatiser vraiment la configuration soit du serveur et de ce qu'il y a sur le serveur donc des middleware donc voilà sur le switch par exemple pousser une configuration de routage sur une machine de pouvoir installer Nginx et de configurer pour avoir un certificat avec Let's Encrypt plus une config d'inverse pour moi c'est des choses comme ça après je ne sais pas s'il y a des choses à rajouter je vous laisse me dire du coup si vous voulez rajouter quelque chose là dessus moi je suis d'accord et je rajouterai là dedans aussi tout ce qu'on fait pour déployer une application par exemple une application qui nous est propre je ne sais pas par exemple justement si on doit déployer un Nginx qui fait un reverse proxy sur un petit service node par exemple et que le service node c'est l'application de notre entreprise qui est sur notre repo ou des choses comme ça tout ce qui va permettre de mettre en place ce type de configuration et de système moi je mets ça dans le même paquet ou même déployer des conteneurs moi je mets ça dans le même paquet alors c'est étonnant parce que tu parles de déploiement moi ce que j'aime bien faire c'est toujours en utilisant un outil de gestion de configuration de provisionner le serveur dans un premier temps sans l'application donc d'installer tout ce qu'il faut pour que le serveur tourne donc tu parlais de Node.js donc installer Node.js installer toutes les dépendances systèmes et faire un autre code qui ne sert qu'à déployer l'application et uniquement l'application et pas tout ce qu'il y a autour je ne sais pas si ça c'est quelque chose que vous faites vous mais moi j'aime bien vraiment séparer les choses pour que justement le déploiement soit plus simple et comme je vous l'ai dit comme j'adore les images immuables j'ai tendance justement après avoir tout installé toutes les dépendances de créer une image et puis de lancer les serveurs après directement depuis cette image et puis de déployer l'application avec en effet un outil de gestion de configuration aussi ce sont des outils souvent qui permettent d'automatiser pas mal de choses c'est vrai que j'ai tendance à faire un peu pareil de mettre un peu l'application de manière séparée c'est aussi plus simple quand on met en place de la CI de pouvoir du coup c'est déjà séparé il y a juste à l'automatiser cette partie là et du coup c'est plus simple de séparer les deux cycles de vie parce que cycle vie des middleware n'est pas forcément le même que l'application surtout quand on est dans une approche DevOps où on veut faire plusieurs déploiements par jour on n'a pas besoin de mettre à jour généralement son Nginx ou autre plusieurs fois par jour donc c'est vrai que j'ai tendance aussi à le séparer et le mettre dans la CI dans le meilleur des cas même mettre les deux dans la CI dans le meilleur des cas donc là dessus je te rejoins plutôt pas mal je pense que je me suis mal exprimé je ne disais pas de forcément tout mettre comme ça et je suis assez d'accord de plutôt par exemple pour Ansible typiquement tu fais des playbooks qui appellent plusieurs rôles et tu as tes rôles qui sont dédiés juste au déploiement de ton application par exemple et que tu ne peux jouer que dans certains qui t'aies joué juste de préciser ça il n'y a pas de soucis alors du coup il y a plein de solutions puisqu'on en a cité quand même quelques-unes alors on peut répéter mais on a cité Chef on a cité Puppet on a Salt aussi je crois qu'il y en a d'autres alors il y a CF Engine qui est assez vieux maintenant enfin assez ancien et à Ansible et quand on arrive on a tous ces outils-là bon à part le fait de pouvoir choisir l'un ou l'autre parce que c'est du Python ou parce que c'est du Ruby ou je ne sais même pas s'il y en a en Node qu'est-ce qui nous permet de choisir entre ces solutions-là et vous quelles solutions vous avez choisies et pourquoi ? J'espère déjà ne pas avoir un jour un jeu de configuration en Node ça c'était pour le petit troll c'est vrai que pour le choix moi j'aurais tendance à me fier tout simplement à la communauté surtout si on débute c'est en débute excusez-moi c'est vrai que c'est toujours important la communauté dans l'open source un produit qui n'a pas de communauté c'est un produit qui se meurt globalement actuellement je ne pense pas me tromper et vous serez assez d'accord pour dire que le produit qui a la meilleure communauté la communauté qui marche le mieux c'est Ansible notamment parce que c'est du Python Python est à la mode avec le mouvement DevOps donc je pense que Ansible est un bon choix là-dessus ça repose sur des standards ça marche plutôt bien il y a une bonne communauté je pense que le produit va vivre assez longtemps et assez bien même si les autres choix ne sont pas mauvais en soi je sais que Ansible peut être un peu lent si on a vraiment des parcs de serveurs qui sont vraiment énormes on va plutôt aller peut-être sur quelque chose comme Salt mais la communauté est plus renfermée le produit est un peu moins populaire je ne sais pas ce que tu en penses Erwan sur ce choix ouais ouais moi j'aime bien Ansible déjà parce qu'il y a le côté easy to learn hard to master c'est même pour des gens qui n'ont jamais trop touché à tout ça lire du Ansible c'est quand même assez facile et pour pouvoir et permettre les gens de contribuer moi par exemple dans la boîte où je suis c'était assez important puisque j'étais pendant longtemps le seul à m'occuper de toute cette partie et pour pas être rebloquant le fait d'avoir un outil facile à prendre en main c'était quand même assez crucial comme je suis d'accord aussi sur les questions de performance quand on a des très très gros parcs bon moi je ne suis pas dans ce cas là donc c'est effectivement un problème auquel je n'ai pas à me confronter historiquement j'ai fait un peu de chef aussi que je trouve que globalement ça ressemble pas mal à du Ansible mais par contre je pense que la force de Ansible c'est effectivement le côté communauté avec le Ansible Galaxy qui est quand même hyper fourni alors les rôles qui sont proposés sont de qualités hyper diverses mais mine de rien il y a toujours des gens qui ont fait des rôles de plutôt bonne qualité à disposition et surtout ce que je trouve intéressant dans Ansible c'est que c'est hyper facile à comment dirais-je à à pimper entre guillemets parce que créer un module pour Ansible c'est quand même hyper facile créer son propre gestionnaire d'inventaire dans Ansible c'est pas compliqué non plus et du coup moi je suis assez fan de cette solution et quand je vois que mes collègues qui ne sont pas forcément liés à l'infra ou quoi que ce soit arrivent à faire des pull requests sur notre repo pour proposer des améliorations ou de nouvelles tâches sans problème et que c'est des gens qui viennent par exemple qui sont développeurs frontaine je trouve que c'est vraiment cool moi aussi j'ai choisi en cible c'est juste spoil moi j'ai essayé que Chef est en cible ce que je trouve difficile avec Chef déjà c'est la courbe d'apprentissage alors si vous voulez avoir des résultats rapidement choisissez un outil qui a une courbe d'apprentissage assez courte et en cible fait partie de cela la différence que moi je vois en tout cas entre Chef et en cible c'est que Chef on écrit vraiment du code Ruby pour le coup c'est un DSL mais ça reste quand même du code Ruby alors qu'en cible c'est du YAML c'est pas vraiment du code Python en effet on peut le tuner comme tu dis Erwan en faisant du code Python ou autre même d'ailleurs mais c'est assez facile à lire c'est assez facile à mettre en place et c'est vraiment très rapide et en effet la communauté qui fournit des rôles qui nous permet soit d'installer un Nginx soit d'installer un chat proxy soit configurer des règles de routage sur IPtable il y a vraiment tout et n'importe quoi alors du coup se pose la question du choix mais on va peut-être pas l'aborder aujourd'hui on pourra peut-être faire un deuxième un deuxième podcast sur justement si ça vous intéresse aller plus en détail dans Ansible alors justement on voulait parler de service managé donc service managé en gros si je ne me trompe pas Erwan ce que tu avais en tête c'est de parler des services du cloud provider donc des VM des disques des réseaux etc etc et justement Ansible permet de faire ça est-ce que vous vous utilisez Ansible pour gérer toute l'infrastructure ou est-ce que vous gardez Ansible juste pour la gestion de la configuration l'automatisation ou est-ce que vous utilisez un autre outil pour ma part là où je suis on différencie vraiment la partie de conf etc de la partie service managé et enfin VM network etc donc du coup on a le Terraform d'un côté et on va dire le Ansible de l'autre et je sais que par exemple avec Ansible il y a tout un tas de modules pour parler à AWS par exemple mais vu qu'il n'y a pas le même système que Terraform avec l'Estate etc je ne sais pas trop comment je n'ai jamais testé pour être franc mais je ne sais pas trop comment ils se débrouillent par exemple si à un moment tu provisionnes 5 machines et que tu en as besoin de 6 est-ce que c'est à toi dans ton Ansible de faire la logique qui dit ah bah tiens j'en ai besoin de 6 il y en a déjà 5 qui sont présentes alors j'en crée qu'une seule ou est-ce que comme dans Terraform il fait la différence avec les états et il se débrouille tout seul ça si vous êtes plus expert je suis preneur de vos retours alors moi j'avoue que je ne suis pas du tout expert en Ansible moi je retournerai à la question de l'autre côté parce que j'ai tendance à beaucoup plus peut-être utiliser de providers cloud public qui ont des offres très complètes au niveau des services managés et j'ai tendance à faire du coup on est dans un schéma un peu inverse dans mes situations généralement où on va plus utiliser Terraform pour gérer le service managé donc au final indirectement la configuration du middleware quand on crée une base de données du coup je n'ai pas de recette Ansible pour le faire c'est juste mon Terraform qui va appeler par exemple sur AWS mon RDS et qui va me créer les différents paramètres et les choses là donc moi du coup c'est vrai que c'est assez marrant parce que je suis dans le schéma inverse où je ne cherche pas à faire l'infra avec l'outil de configuration management mais à faire le configuration management sur du coup des services managés à partir de mon infras code Terraform donc c'est là que je suis un peu plus dans le schéma donc c'est intéressant de voir qu'il y a les deux points de vue je ne sais pas si tu as testé Christophe ce point de vue que ce soit sur OVH ou autre alors j'ai fait de la WS quand même j'ai commencé par ça aussi je vais juste rappeler un petit peu pour nos auditeurs qui ne sont peut-être pas forcément au fait puisque là on s'adresse vraiment aux néophytes qui découvrent l'infra à ce code comment ça marche un petit peu Terraform Terraform on va décrire dans un langage sémantique descriptif notre infrastructure et en fait Terraform va nous permettre avec plusieurs commandes de 1 interroger le fournisseur cloud pour voir dans quel état il est planifier donc on lance une autre commande pour que Terraform nous dise ah bah dans ton code il y a ça qui a changé mais c'est pas encore c'est pas encore sur le fournisseur cloud donc je vais créer telle machine je vais créer tel réseau et je vais ajouter tel disque et enfin il y a une dernière commande qui nous permet d'appliquer vraiment la configuration ce qui permet aussi d'avoir un schéma de ce qu'on va faire et d'être sûr de ce qu'on va faire et puis aussi on peut appliquer certaines parties du code ce qui nous permet Terraform je sais pas si en cible le fait ça j'avoue que moi aussi je préfère dédié en cible à la gestion de configuration à la création des images de mes serveurs avec Packer mais utiliser Terraform pour gérer tout ce qui est les services managés ou non managés d'ailleurs mais pour répondre à la question ouais j'utilise Terraform avec OpenStack et j'utilise que ça ce que je fais souvent comme je vous l'ai dit c'est je crée une image qui est la même dans tous les environnements et je m'arrange pour configurer cette image là avec des variables d'environnement à travers Terraform c'est à dire que je mets ce qu'on appelle un CloudInit ou un script d'initialisation de la machine par exemple c'est souvent les machines en tout cas qu'on démarre comme ça et je crée des variables d'environnement avec des valeurs spécifiques dans chaque environnement est-ce que c'est ça que tu avais en tête Damir ? alors non ma question c'était peut-être un peu plus par exemple je sais qu'OVH parce que je sais que tu travailles pas mal avec OVH ils ont un service de base de données du coup relationnelle qui est du coup managé donc c'était ma question c'était est-ce que t'as déjà essayé en fait de monter une base de données managée avec du Terraform du coup pour ne pas avoir installé un MySQL un Postgre ou whatever et du coup gérer directement quelque chose qui est managé ? pas avec OVH non j'avoue que là pour le coup j'ai fait des briques pure VM par contre je l'ai fait avec Amazon Web Services au début j'ai lancé en effet des RDS et autres des lots de balancers directement mais pas chez OVH après je sais que la base de données à the service chez OVH elle est assez récente puisqu'à l'époque je m'étais intéressé à ça elle était encore en bêta je crois oui elle est assez récente c'est comme chez Scalway c'est des choses qui sont assez récentes mais qui sont intéressantes donc c'est pour ça je demandais si tu avais un retour dessus je n'en ai pas encore mais on pourra aller gratter du coup on a beaucoup parlé de Terraform mais au final je m'aperçois qu'il n'y a pas vraiment d'alternative à part Terraform finalement il n'y a pas d'autres enfin il y en a peut-être d'autres mais un peu plus confidentielles c'est Terraform a vraiment trusté a trusté les outils d'automatisation d'infrastructure en tout cas Ansible ils veulent se positionner là-dessus puisqu'il y a tout un tas de modules qui sont considérés comme des modules certifiés qui tapent dans du AWS alors j'imagine qu'il y a globalement la même chose pour les autres cloud providers mais il y a clairement une volonté de tout faire avec Ansible c'est vrai que Terraform ils ont un peu pris le marché alors ils sont arrivés je pense au bon moment aussi et il faut voir qu'il existe des autres solutions comme CloudFormation ou des choses comme ça souvent ils sont plus limités déjà par le nombre de providers c'est vrai que Terraform mais au final si on prend là aussi je vais essayer d'un peu vulgariser mais Terraform c'est un outil qui regroupe un outil un langage un système de fonctionnement mais après il va y avoir une partie qui est importante c'est la partie provider et en fait vous avez des centaines de providers qui sont le site de Terraform et vous pouvez du coup lier votre code Terraform à de l'OpenStack à de l'AWS à de l'OVH vous avez vraiment un tas de choix différents ça je pense que ça a fait une grosse partie de sa réussite et après il y a aussi la boîte qui est derrière qui s'appelle Hachicorp qui est une entreprise qui a bien réussi à s'implémenter dans les outillages un peu qui sont à la mode avec le mouvement DevOps donc que ce soit Volt, Packer comme tu le citais tout à l'heure c'est un ensemble d'outils qui fonctionnent très bien qui sont réputés et je pense que c'est facile aujourd'hui quand on a une stack avec déjà du Packer et des choses comme ça de se dire je connais quand même l'entreprise qui soutient ce produit-là c'est un produit solide en hartance quand même à se retourner vers eux en fait vu qu'on est satisfait tout à fait alors justement j'étais un peu curieux je suis allé sur la page Alternative2 je sais pas si vous connaissez Alternative2.net et j'ai regardé les alternatives à Terraform et bon le premier qui sort en effet c'est en cible il y en a un autre que je vois régulièrement sortir sur les pubs Twitter c'est Pulumi j'ai jamais essayé ça remplace en fait le YAML par un DSL en code pur ça s'adresse à AWS Azure Google Cloud Platform Kubernetes et autres je sais pas si vous l'avez déjà essayé il y en a d'autres d'autres comme Cloudify aussi les deux Pulumi et Cloudify sont open source et et GiroTools GiroTools je connais pas du tout ce que c'est je sais pas j'en ai jamais entendu parler est-ce que vous êtes intéressé à ces trois autres outils ? non pas du tout alors moi je suis pas intéressé Cloudify j'en ai déjà entendu parler après c'est vrai qu'avoir un outil peut-être Scansible je le trouve un peu limité dans certains cas notamment au niveau de la gestion du conditionnel jusqu'en ça je trouve que c'est très vite on arrive là je vois je suis sur un projet où j'ai des règles clairement je suis obligé de mettre un commentaire pour expliquer comment fonctionnent les trois lignes de code que j'ai mis parce que sinon ça demande des heures à vraiment être bien compris donc ça m'intéresserait bien de voir un bon un bon un bon remplaçant de Terraform ou une bonne alternative plutôt qui soit plus poussée sur ces aspects là et qui soit tout aussi efficace mais ça demande du temps à tester il faut voir ce qui sort en fait de ça alors Pulumi c'est apparemment un DSL basé sur du Python j'ai l'impression et par contre sur leur site je vois Anycloud mais je vois que AWS Azure et Google Cloud Platform donc déjà IBM on oublie et puis surtout OpenStack on oublie Scalway on oublie enfin bon du coup si on veut faire du multicloud vraiment poussé ou même DigitalOcean je ne sais quoi c'est un peu dommage pour les autres je ne les connais pas alors moi je voulais juste rajouter un petit point qui peut dérouter je sais qu'il déroute pas mal c'est que là tu disais pour faire du multicloud et il y a une confusion que je vois souvent si demain vous faites une application sur AWS ou autre et que vous voulez vous l'avez fait avec votre Terraform c'est très propre etc. et que vous voulez passer sur un autre fournisseur comme Scalway par exemple ça demandera quand même de redévelopper votre code votre code ne sera pas agnostique du cloud provider vous allez interroger des services qui sont en fait des services qui correspondent à votre cloud provider donc ce n'est pas totalement transparent là-dessus je sais qu'il y a certaines personnes qui pourraient croire ça donc je préfère préciser ce point quand même oui c'est le point que je voulais aborder justement c'est que Terraform c'est un super outil c'est un super produit mais en fait chaque fournisseur chaque provider que ce soit cloud ou autre a son propre formalisme et pour moi ça c'est un des points qui seraient vraiment à améliorer c'est d'avoir une agnosticité du provider derrière c'est-à-dire une VM c'est une VM donc qu'on la lance chez Amazon qu'on la lance chez OpenStack qu'on la lance chez Azure ça reste une VM elle a besoin d'une taille disc elle a besoin de CPU de fréquence elle a besoin je ne sais quoi mais finalement il n'y a rien qui justifie d'avoir une description différenciée en fonction des cloud providers et moi pour moi c'est un vrai rêve c'est d'avoir justement un Terraform qui me permette de m'adresser à n'importe quel cloud provider avec le même formalisme et du coup de ne pas retoucher mon code pour passer de l'un à l'autre récemment j'ai fait une migration de CloudWatt vers OVH on pourrait se dire CloudWatt c'est de l'OpenStack OVH c'est de l'OpenStack il n'y a rien à toucher et bien même là j'ai dû toucher des choses parce que comme vous le savez peut-être chez OVH le réseau OpenStack il n'est pas supporté et il faut passer par le réseau spécifique et du coup j'ai dû faire des mises à jour alors qu'en fait si mon code était agnostique j'aurais juste eu à lancer mon code chez le nouveau cloud provider et il n'y aurait pas eu de soucis est-ce que ça c'est un truc qui vous ferait rêver ? en tout cas c'est sûr que les cloud providers ils n'ont aucun intérêt à pousser ce genre d'initiative j'imagine parce que ça ça impliquerait que ça serait encore plus facile de changer de cloud provider et donc du coup du coup j'imagine qu'il faudrait que dans Terraform il y ait des espèces de conditionnels pour savoir suivant le provider pour traduire à chaque fois avec les bons paramètres en tout cas dans l'immédiat ça me semble compliqué comme combat alors c'est vrai qu'on y pense pas mal moi effectivement sur une mission on voudrait faire globalement un cloud interne deux fournisseurs externes un français un américain et c'est une question qu'on s'est posée est-ce que ce serait pas bien d'avoir un outil sur agnostique c'est vrai que de un les fournisseurs n'ont pas intérêt à l'avoir on va pas se mentir là dessus et il y a aussi autre chose qui est pour moi un no-go qui va empêcher ça c'est tout simplement que tu vas niveler vers le bas en fait si tu vas faire une fonctionnalité agnostique comme disait pour les VM par exemple quand tu vas vouloir faire ta fonction pour appeler ta VM tu vas lui donner un certain nombre de paramètres mais tu vas lui donner le nombre de paramètres que tout le monde a si par exemple demain un fournisseur A par exemple AWS te propose de sélectionner une option en plus mais que l'autre ne le fait pas tu pourras pas l'implémenter parce que ça sera pas totalement agnostique du cloud donc tu vas équilibrer tout vers le bas et c'est un peu dommage surtout que si tu compares avec on va dire les fournisseurs cloud majeurs qui ont beaucoup d'avance sur tout ce qui est service manager c'est à dire que tu vas te priver de toute cette partie là donc globalement à part si tu le fais sur deux clouds qui ont à peu près un niveau de service et de service manager qui sont équivalents je prends toujours l'exemple français de OVH et Scalway qui ont à peu près un niveau de service manager à peu près égaux là ça serait peut-être possible mais dans le cas où tu vas ajouter quelqu'un d'autre dans l'adéquation qui est un peu plus d'avance sur service manager comme on va dire GCP pour changer pour moi tu vas niveler tout de suite vers le bas et malheureusement c'est un peu dommage c'est une bonne remarque alors pour moi c'est pas aussi automatique parce qu'on pourrait très bien imaginer que Terraform soit alors déjà pour tout ce qui est lock-in c'est à dire ne pas pouvoir changer de fournisseur et autres j'ai envie de dire ils ont tous des API donc ce serait plutôt à Terraform de s'adapter à chaque API tout en gardant un langage de configuration qui soit identique puis après c'est à lui c'est lui tout seul qui va s'adapter à chaque cloud provider mais pour moi il n'y a pas forcément de nivellement par le bas si tu justement si tu codes dans Terraform toutes les fonctionnalités et que en fait le client soit assez intelligent pour savoir je m'adresse à tel cloud provider ces fonctionnalités là ne sont pas possibles donc du coup je vais désactiver grâce au feature flag tout ce qui est décrit ici et puis je vais en informer l'utilisateur évidemment mais du fait ça ne nivelle pas par le bas mais en effet si tu vas chez un cloud provider qui n'a pas ces fonctionnalités là tu n'en profites pas en tout cas moi quelque chose comme ça ça me ferait vraiment ça me simplifierait la vie tout simplement si je peux rebondir dessus ok tu pourrais gérer avec du conditionnel mais ça marche pour des petits cas de choses un peu optionnelles comme de la gestion d'alerting ou vraiment des options de bord mais si tu prends je te prends une infra relativement simple avec un load balancer avec du L-Check sur AWS qui porte un certificat automatique avec ASM qui a du coup derrière on va dire on va être gentil on va mettre des VM on va mettre deux EC2 qui sont chiffrés avec du KMS qui va chercher une clé sur un HSM et qui derrière a une base de données managée un RDS et un Elasticsearch managé demain tu veux migrer ça sur AWS alors soit tu finis avec un conditionnel qui va te demander plus de temps de développement que toute ton application auquel cas c'est pas rentable parce que si tu veux changer de cloud tu as autant tout redévelopper et à maintenir ça va être pour moi une horreur mais ça va juste pas être possible en fait parce que tu as trop d'options et de service managé qui ne sont pas à gauche ou à droite et ça veut dire aussi que si tu dis tu gères du conditionnel tu vas dans tous les cas te limiter à un certain nombre de clouds tu vas devoir te dire je vais programmer mon truc et je vais mettre des conditions pour que je sois compatible avec lui lui et lui mais je ne pourrais pas faire un truc totalement agnostique je ne pourrais pas dire j'ai fait du conditionnel pour deux clouds ça marchera sur le reste non tu vas toujours te limiter à une liste donc pour moi dans ce cas là autant limite faire un double développement parallèle d'infrastructures et d'un côté tu as un code pour un cloud provider et un pour l'autre mais là je ne vois pas autrement comment faire proprement alors quand je disais conditionnel dans ma tête c'était Terraform lui-même qui savait quelle fonctionnalité activée ou pas mais pas l'utilisateur l'utilisateur lui décrit son infra tel qu'il doit la décrire en tout cas c'est c'est je pense quelque chose qui pourrait être intéressant au moins pour les briques communes après pour en effet les services managés parce que ce que tu cites c'est des services managés qui sont très très spécifiques à certains fournisseurs et en effet ils s'arrangeraient pour être ultra spécifiques après oui je cite les services managés parce que je vois c'est mon avis personnel mais si c'est pour aller sur du cloud comme AWS Azure je parle des gros clouds et faire que de la VM va pas sur des clouds comme ça tu vas payer plus cher pour le même niveau de service et peut-être même des performants que chez d'autres donc l'intérêt c'est le sujet du service managé c'est tout l'intérêt du cloud du cloud public en tout cas sinon pour moi non il n'y en a pas c'est le principal intérêt je crois que on a dépassé l'heure là du coup je vois sur mon time code je ne sais pas si vous voulez aborder un dernier petit point avant qu'on se quitte non pas spécialement mais il y a après on a parlé vite fait donc d'infrastructure ASCOG mais il y a plein de questions sous-jacentes qui sont assez intéressantes sur comment on la teste comment 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 on travaille sur un repo avec des avec ce type d'approche etc comment on fait vivre ce genre de projet qui sont qui sont des sujets intéressants mais qu'on importera peut-être plus tard c'est vrai que c'est une bonne remarque de la part d'Erwan c'est vrai on a abordé un peu le sujet de manière globale du coup comment on débute c'est vrai que l'infrastructure après il faut aussi se poser la question de comment on organise son code comment on organise son travail en équipe donc avec Git après ça dépasse un peu comment on le teste comment le voilà donc c'est plein de problématiques qui s'ajoutent et qui sont tout aussi intéressantes et complexes donc je pense que c'est effectivement c'était des bons sujets pour des prochains épisodes autrement ouais voilà je rajouterais juste un petit mot pour la news du début sur le FOSDEM j'essaierai de vous faire un article avec notamment des liens vers toutes les vidéos qui sont intéressantes notamment celles sur les licences dont on parlait en début ce sera peut-être plus simple oui et puis j'en profiterai pour mettre le lien vers ton blog comme ça les gens pourront cliquer directement et obtenir l'article quand tu l'auras écrit je pense en effet que c'est un sujet qu'on a ouvert et qu'on n'a pas encore fini de faire le tour d'ailleurs j'en profite pour vous dire que si vous avez des questions à nous poser ou si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde on a maintenant un questionnaire que vous pouvez nous envoyer des questions le lien est en description mais si vous voulez ça nous enverra directement les questions et on pourra les traiter dans les prochains épisodes si vous voulez qu'on continue à discuter d'infraste code un peu plus en détail de sujets un peu particuliers n'hésitez pas à nous le dire et si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets je vous encourage aussi à nous le faire savoir et là messieurs je vous remercie et je vous dis peut-être à la prochaine fois voire sûrement merci à bientôt merci à vous à bientôt à bientôt au revoir merci d'avoir écouté Radio DevOps la balle de diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra si l'épisode t'a plu note-le plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager cela nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement beaucoup plus visible si tu as envie de discuter du mouvement le plus simple c'est que tu rejoines la communauté des compagnons du DevOps le lien est en description à bientôt